Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manu Gouroubi. En ces temps plus vieux, je me suis dit que ce serait bien de crocheter un petit arc-en-ciel avec son petit nuage blanc. Ça ramènera un petit peu de soleil, peut-être. En tout cas, ça ramènera du soleil pendant qu'on crochètera. Vous savez que d'habitude, sur le côté, je mets toutes les pelotes dont vous aurez besoin. Sauf que quand vous voyez le nombre de couleurs différentes, j'aurai plus de place sur ma table. Donc, cet arc-en-ciel, je l'ai fait en 6 couleurs. Je sais bien, normalement, il y en a 7. Il manque l'indigo. L'indigo, pour le trouver, ce n'est pas évident. Et puis, je vais essayer avec un violet un petit peu plus foncé. Ça ne faisait pas très très joli. Là, je trouve que ça amène beaucoup de couleurs. Donc, ne m'en veuillez pas s'il manque une couleur. Vous aurez besoin de violet, de bleu, de vert, de jaune, d'orange et de rouge. Vous aurez aussi besoin de blanc pour faire le nuage. Mais ça, on y reviendra après. Chose très importante. Quand vous allez choisir vos couleurs, il faut que vos pelotes aient la même taille. Je m'explique. J'ai, en fait, 3 pelotes différentes, de marques différentes. Voilà. Mais, en fait, ce qu'il va falloir que vous regardiez, c'est ceci. Pour 50 grammes, ma pelote fait 170 mètres. D'accord ? En général, pour 50 grammes, elle doit faire 125 mètres. Les plus parts. Moi, je crochète avec un fil très fin. Donc, 50 grammes, 170 mètres. Si je prends la suivante, je l'ai ici, 50 grammes, 170 mètres. Même si ce n'est pas la même marque. Celle-ci, ici, 50 grammes, 170 mètres. Donc, faites bien attention à crocheter avec le même type de fil. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet, bien évidemment. Je vous l'ai toujours dit, pour les amigurumis, il faut prendre un crochet un peu plus petit pour que ce soit bien serré. Alors, si on regarde, pour savoir quel type de crochet il faut prendre, ici, donc ça, c'est les aiguilles, on s'en fiche. Le crochet, on nous dit 2,5, 3,5. Moi, je prends du 2,25. 2,25. Certaines personnes prennent du 2. Si vous n'avez pas, essayez de prendre le plus petit possible, 2,5. Plus vous allez prendre grand au niveau du crochet, plus votre amigurumi va être grand. Quand je vous dis 2,5, une autre des marques que je vous ai montré me dit 3. Je m'en fiche, ce n'est pas grave. C'est ma même taille, donc ça donnera le même résultat. Peu importe ce qu'ils vous disent. D'accord ? Ça, c'était pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le blanc, lui, par contre, vous faites comme vous voulez, peu importe, vu que ce sera toujours la même couleur. Pour crocheter, j'ai dit donc un crochet, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et on aura besoin d'un marqueur juste pour faire le nuage. Bien sûr, j'oubliais l'arme la plus importante. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle. Sincèrement, vous pouvez essayer de coudre le nuage sur l'arc-en-ciel, mais ça risque de se voir derrière. Ah, petit fil, je crois que vous avez compris pourquoi. Ça va devenir un porte-clé. Voilà. Mais donc, si vous voulez coudre libre à vous, vous connaissez, comme je le dis à chaque fois, mon amour pour la couture, le pistolet à colle fera très bien. Si vous n'avez que de la colle blanche, ça risque de ne pas tenir correctement. Et surtout, surtout, évitez la superglue, parce que ça, c'est une catastrophe. Voilà. Après ce long discours, une fois que vous avez tout votre matériel, c'est parti ! Alors, nous allons commencer par la couleur du centre, la couleur violette. Je vous ai dit qu'il était très rapide à faire, car en fait, nous allons le crocheter en rond, puis nous plierons le travail. Voilà. D'accord ? Donc, ça vous fera des deux côtés un arc-en-ciel. Vous avez remarqué le petit fil, parce que je vais le mettre en porte-clé. Pour le blanc, ce sera différent. Alors, on va commencer par faire un noeud simple. Donc, pour le noeud simple, on tourne autour des doigts, on croise, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième, et on tire. J'ai oublié, mais je le dis à chaque fois, si vous ne connaissez pas les mailles, même si là, on va juste travailler en mailles en l'air et mailles serrées, en description, vous avez tous les points que nous travaillons dans un tutoriel beaucoup plus simple, avec un fil beaucoup plus gros. Voilà. Ça changera un petit peu, pareil, pour le nuage. Mais, laissons le nuage de côté. On en a suffisamment dans le ciel. Pour l'instant, l'arc-en-ciel. Donc, sur ce début, nous allons faire 20 mailles en l'air. La maille en l'air, on passe, on tient notre fil, et on passe dans la boucle. On passe, et on passe dans la boucle. 3, 4, 19, et 20. Une fois que vous avez votre chaînette de 20 mailles en l'air, on va la fermer en repartant dans la première maille. Donc, la première maille, en fait, ici, vous avez une espèce de petit nœud. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Celui-là n'est pas une maille. La première maille, elle est juste à côté. C'est-à-dire qu'elle est ici. Vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec l'aiguille. Donc, on a le petit nœud. Si je vous mettais de banc, ce serait mieux. On a le petit nœud. Et donc, la première maille, elle est ici. Voilà. Je reprends. Et je vais dans la première maille. D'accord. J'ai dit, je vais dans la première maille. Je vais resserrer mon fil, ce sera plus facile. Et là, nous allons fermer avec une maille coulée. La maille coulée. Vous faites un jeter. Vous passez dans le premier brin. Et là, vous ne faites pas de jeter. Vous passez directement dans l'autre. Voilà. Et là, vous avez fait une maille coulée. Pour le rang, en fait, numéro 2, et bien, enfin, pour la suite du rang numéro 1, on va plus dire ça. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Dans chaque maille en l'air. Donc, on fait une maille serrée. On commence là où on a fait notre maille coulée. Donc, on passe dans la même maille. On va chercher notre fil. On remonte. On fait un jeter. Et on passe les deux. Et ça fait un. On va continuer dans la deuxième maille. Alors, pour trouver les mailles. Ici, si vous regardez, il y en a une qui est beaucoup plus écartée que les autres. Ce qui veut dire que la maille suivante, elle est ici. C'est la maille qui est juste à côté. Allez. Ne sois pas timide comme à chaque fois. Voilà. Et on va en profiter pour bloquer notre fil. Pour bloquer le fil, si vous ne savez pas, on passe sur le crochet directement. Là, on fait notre maille serrée normale. Je fais mon jeter et je passe. Et on est à deux. On fait pareil pour la troisième. Si on n'est pas sûr de la trouver, on écarte bien. On voit la plus grande. Et donc, ma troisième, elle est ici. Forcément, comme je mets mon doigt derrière, c'est moins facile. Je continue. Je mets mon fil, le petit fil dessus. et je fais ma maille serrée. Normalement. Voilà. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis de marqueur, de rang. Parce que je considère que ça se voit. On voit où commence notre rang de maille serrée. Maintenant, si vraiment, enfin, vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas, si vous avez peur de faire une bêtise ou autre, n'hésitez pas à mettre votre marqueur. Là, on en a fait trois. On voit bien. Mais si vous n'êtes pas sûr, eh bien, on met le marqueur sur la première maille. Donc, j'ai dit, on fait une maille serrée dans chaque maille et on n'oublie pas de bloquer le fil. On ne va pas le bloquer jusqu'à la fin. On va dire qu'on va laisser à peu près ça. Vous voyez, par rapport à tout mon fil, le but, c'est d'en avoir bloqué un maximum mais pas être gêné par le petit bout à la fin. Allez, on reprend. On a dit une maille serrée dans chaque maille. Maille 4 et ici. La maille suivante parce que ça a tendance à tourner. Alors, faites attention à ce que votre travail ne tourne pas. On n'est pas dans ce sens-là. on est bien dans le sens où on voit les mailles. Voilà. je tire, je vois où j'étais. Donc, c'est la maille en l'air suivante. Ici, je bloque mon fil et je fais ma maille serrée. Et on fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée dans chaque maille en l'air. On va se retrouver à la fin du rang pour le changement de couleur. Donc, je vous laisse y aller à votre rythme et je vous dis à de suite. 19 et pour la 20ème. Alors, pour la 20ème, on va commencer à prendre notre fil mais on ne va pas fermer avec cette couleur-là mais avec la couleur suivante. La couleur suivante, c'est le bleu. Donc, on prend notre fil bleu. Bleu sur bleu, ça va être un grand moment. Vous faites une, pas une boucle, mais voilà, vous pliez en deux. Vous arrangez pour que la longueur courte soit quand même suffisamment longue, pas celle avec laquelle on va crocheter. Et là, vous tenez vos trois fils. Il faut faire attention à les deux fils violets, enfin, pardon, vous tenez vos deux fils, parce que normalement le petit fil violet, vous ne l'avez plus. Donc, vous tenez le fil violet avec lequel vous étiez en train de crocheter et le fil bleu. Et ici, on tient bien et on passe dans les deux mailles. Voilà. Et on a fait notre changement de couleur. ici, une fois qu'on a fait ça, n'hésitez pas à tirer un peu pour avoir suffisamment de fil, parce que celui-là, il va falloir le bloquer aussi. Voilà. Maintenant, pour le rang numéro 2, on va faire une maille serrée puis une augmentation. on passe dans notre première maille qui est toujours aussi timide, j'allais dire. Et on va bloquer les fils de la même façon. Donc, on passe sur le crochet, on passe dans la maille serrée, pardon, oui, dans la maille serrée, on fait notre jeté et on passe. Voilà. Et on a fait notre première maille. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, parce que vous avez peut-être eu du mal à faire les mailles serrées, dites-vous que le rang violet est le plus difficile à faire. Donc, si vous avez survécu au rang violet, vous arriverez très facilement à faire la suite. Par contre, j'espère que vous avez bien compté, il faut absolument que vous ayez 20 mailles. Si jamais vous n'avez pas 20 mailles, vous trichez un petit peu sur la dernière, si vous n'en avez que 19, sur la dernière, eh bien, vous faites comme une augmentation, c'est-à-dire que vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Ce n'est pas grave. Le but est vraiment d'en avoir 20. Donc là, j'ai dit, le schéma, ce sera une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc, là, on a fait notre maille serrée, on part sur une autre augmentation dans la maille suivante. Je vous enlève les fils pour que vous voyez bien. Une augmentation, c'est quoi ? Eh bien, en fait, ce sont deux mailles serrées dans la même maille, comme je vous expliquais précédemment. Donc, on passe les fils, on va chercher notre fil pour faire notre maille serrée. Et donc, on a fait notre première maille serrée, on retourne dans la même maille. Nos fils sont maintenant, logiquement, au-dessus. On va chercher notre fil, on fait notre jetée et on passe. et là, on a bien fait notre première maille et nos augmentations. Ici, maintenant, je pense que vous vous rendez compte qu'on n'a vraiment plus besoin du marqueur, que vous voyez mieux, parce qu'on voit bien où commence le rang et c'est là où on a changé de couleur. Donc, le marqueur, on n'en a plus besoin. Si vraiment, vraiment, vous êtes inquiet, n'hésitez pas à mettre votre marqueur. D'accord ? Donc, on continue le schéma. Je continue un petit peu avec vous et on se retrouve sinon à la fin du rang. Donc, on a dit, j'enlève, vous voyez bien, on va dans la maille suivante. Là, je mets mes deux fils, je vais chercher mon fil, je passe, je fais mon jeté et je passe dans les mailles. ça faisait une maille. Maintenant, je fais mon augmentation. Je coince mes deux fils. pour l'augmentation, maille serrée 1 et je retourne dans le même maille serrée 2. Puis, je fais une maille serrée puis une augmentation. Une et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Je pense que cette fois, maintenant, vous l'avez. Le petit fil bleu, là, moi, je vois que je n'ai plus besoin de le coincer, je vais l'enlever et puis, c'est pareil, le fil de violet, je n'en ai plus besoin non plus. Il est suffisamment coincé. Voilà. On reprend une maille serrée, une augmentation et ce, jusqu'à la fin du tour, on se retrouve à la fin pour le changement de couleur. Et le dernier schéma, une maille serrée et une augmentation. Donc, maille serrée 1 et là, pour la deuxième maille serrée, on va faire notre changement de couleur. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire, une fois que vous avez fini de bloquer le fil, vous pouvez le couper parce que j'ai oublié. En fait, je voulais le couper en plein milieu et puis, je me suis dit, non, il faut quand même que je vous montre. Donc, là, les fils, on peut sans problème les couper. Les couper pas trop au bord puisque, de toute façon, ils seront perdus une fois qu'on aura coupé, une fois qu'on aura plié notre arc-en-ciel. Mais au moins, oui, vous êtes débarrassé du violet. Là, on fera pareil avec le bleu une fois qu'on aura suffisamment bloqué. Donc, on passe à la couleur. suivante, le vert. Donc, j'ai fait ma première maille serrée de la dernière augmentation et je fais ma deuxième maille serrée. Donc, comme tout à l'heure, je vais chercher mon fil mais je vais fermer avec la nouvelle couleur. Donc, je pense bien à tenir en fait, les deux fils. Le bleu avec lequel on était en train de crocheter et le nouveau fil. et là, je tiens mon fil et je passe. Voilà. Et on en a fini avec le rang 2. Et j'oublie de vous dire, vous devez avoir un total de 30 mailles. ici, je vais y racronir un petit peu et on passe au rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, nous allons faire deux mailles serrées puis une augmentation. C'est le schéma. Sauf que je vous avais mis un petit tuto. Enfin, j'avais fait un tuto pour vous expliquer comment faire un rond parfait et non pas un hexagone. donc, je vous le laisse en dessous pour que vous compreniez bien. Là, on va le faire automatiquement pour le deuxième rang. On va le faire ensemble. Enfin, pour le rang où il y a deux mailles serrées et après, vous comprendrez très vite pour le rang où il y aura quatre mailles serrées. Alors, on y va. On a dit, on fait une maille serrée au début. Donc, je passe mes deux fils pour bloquer. Je vais chercher mon fil. je passe dans la maille et je fais ma maille serrée. J'ai dit qu'on faisait normalement deux mailles serrées et une augmentation. Mais pour commencer, en fait, pour chaque rang où vous avez un nombre paire de mailles serrées, au départ, on va en faire la moitié. Donc, au lieu de faire deux mailles serrées, je fais une maille serrée puis une augmentation. Et ensuite, je reprendrai le schéma normal deux mailles serrées et une augmentation. Je vous l'explique bien dans le tuto. Donc, on a dit une maille serrée et là, j'ai perdu mon petit fil vert. Il est ici. Je fais une augmentation. Une. Et la deuxième maille. Deux. Et là, je commence mon schéma habituel. donc je fais une première maille serrée, une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Et ensuite, je fais mon augmentation dans la maille suivante. Deux mailles serrées dans la même maille. Une. et deux. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Et vous remarquerez qu'à la fin, en fait, après les deux mailles serrées, normalement, vous arriverez sur les deux mailles serrées ici. et il vous restera une maille. C'est normal. Je vous expliquerai sur la fin. J'arriverai sur le dernier schéma sur la fin pour vous expliquer. Mais c'est normal et c'est sur celui-là qu'on fera le changement de couleur. Donc, j'ai dit un schéma de deux mailles serrées et une augmentation. Je vous retrouve pour le dernier schéma. Une. Deux. Et l'augmentation. Une. Dans la première et toujours dans la même. Deux. Et là, les fils, je n'en ai plus besoin. Et nous en arrivons au dernier schéma. Et donc, comme je vous l'expliquais, en fait, pour le dernier schéma, il vous reste un, deux, trois, quatre mailles et c'est normal. On va faire notre schéma normal. Une, deux et l'augmentation. Et en fait, il nous restera une maille en l'air qui correspondra une, deux et l'augmentation du début. En fait, le fait de bouger ça, de transformer ça, vous permet d'avoir un rond normal et de ne pas faire les augmentations au même endroit. Alors, le violet, pour l'instant, ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est normal, c'est parce que vous avez tous les petits fils qui débordent et tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça passera très très bien. Donc, j'ai dit, dernière, dernier, pardon, dernier schéma. mon augmentation. ça fait première maille, deuxième maille et il me restera une maille sur laquelle, pardon, on fera notre changement de couleur. Nous passons donc au jaune. De même, tout à l'heure, j'ai oublié, un mois, dès que j'ai fini de bloquer mon fil, je l'ai coupé. J'avais dit que j'allais vous le dire, raté. Donc, je commence ma maille serrée. Je vais chercher mon fil et je ferme avec le fil jaune. Donc, je prends mon fil, je le plie en deux, je tiens bien mes deux fils et je passe. Voilà. Et nous continuons. Donc, maintenant, nous passons au rang numéro 4. Pour le rang numéro 4, nous allons faire 3 mailles en l'air, pardon, 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, on va en profiter pour bloquer les deux fils. On commence. Alors, mon fil jaune, je vais l'augmenter un petit peu. On passe d'abord, si c'est plus facile pour vous, toujours en tenant les fils parce qu'ils ont tendance à bouger, surtout le nouveau fil a tendance à bouger. Je passe dans la maille, je vais passer mes deux fils pour les bloquer et je fais ma maille serrée. Ça fait une. J'ai dit qu'on en faisait trois. Pareil, si ça vous gêne, si vous ne voyez pas bien les mailles, baissez les fils et là, vous voyez où est votre maille. on passe dans la maille, on place les fils, on repasse et on ferme notre travail. Deux. Ensuite, j'ai dit une troisième. Vous voyez, les fils commencent à se placer d'eux-mêmes. Vous avez dû vous en rendre compte. Je vais chercher mon fil, je fais mon jeté, je finis ma maille serrée. Ça fait trois. Dans la suivante, on fait l'augmentation. Une. Et la deuxième maille. Voilà. Allez, mon augmentation. Je vais dire un petit peu, oui, pensez à tirer un petit peu sur les fils pour être sûr qu'ils soient bien bloqués. Et on continue. Trois mailles serrées, une augmentation. Trois mailles serrées, une augmentation. Quand vous arriverez à peu près à ce niveau-là, vous voyez, il vous reste ce bout de fil jaune, enfin, le bout de fil jaune, va vous couper. Pensez à couper votre fil vert. Le coupez pas au ras, parce que sinon, il va se retrouver à l'intérieur et il va vous embêter plus qu'autre chose. Donc, je rappelle le schéma. Trois mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Une. Et le dernier schéma. Une. Deux. Trois. Et il nous reste l'augmentation. On fait la première. et la deuxième. On va changer la couleur et on va passer au orange. On commence. Notre maille serré, on va chercher. Je pense que vous avez compris. on prend la couleur orange. On la passe dessus. On tient bien nos fils. Le jaune et le orange. Pardon. Le jaune et le orange. On tient bien nos fils et on passe dans la maille. Voilà. Et nous en avons fini. Ah, attendez. Je crois que j'ai pris. Ouais, j'ai pris un petit bout de jaune. On l'a refait. Ce n'est pas du jaune de bonne qualité. Je ne vais pas vous dire dans quel magasin je l'ai acheté, mais je ne suis pas très contente. Enfin bon. Donc. Disons que c'est un magasin à bas prix, mais la laine n'est pas super. Je ne ferai pas de mauvaise publicité, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc, voilà. Je passe mon orange dans le jaune et j'en ai terminé. Une petite chose. Je vous ai, en fait, je ne vous ai pas dit combien il y avait de mailles à chaque fois. En fait, dans la première, on en a fait 20. Comme on fait une augmentation juste après, en fait, en 20, c'est tout bête, mais on va faire une augmentation de la moitié. Donc, 20 plus 10, ça fera 30. 30 plus 10, ça fera 40. Et ici, normalement, vous êtes à 50. Nous allons faire le cinquième rang. Donc, à la fin du cinquième rang, on sera à 60. D'accord ? Allons-y. Donc, j'agrandis un peu mon fil. Je les tiens et je resserre. Et donc, pour le rang numéro 5, nous allons faire 4 mailles serrées et une augmentation. 4 mailles, c'est un chiffre pair. Donc, tout comme quand on avait fait au rang numéro 3, 2 mailles serrées, une augmentation, ici, on va diviser le 4 mailles en 2. On va faire que la moitié pour commencer. Donc, on va faire 2 mailles, une augmentation, puis après le schéma normal, 4 mailles, une augmentation, etc. Et à la fin, quand vous aurez fait votre dernière augmentation, il vous restera 2 mailles qui iront avec les 2 premières mailles. Tout ça pour faire un cercle parfait. Donc, c'est parti. On fait. Première maille. On bloque nos 2 fils. On va chercher notre fil. On fait notre jeté. Une maille. Ensuite, une deuxième. Je ne la vois pas. Ensuite, une deuxième maille. Je bloque mes fils. Je fais mon jeté. Pardon. Je vais chercher mon fil. Quand je vais trop doucement, je suis perdue. Je fais mon jeté et je passe ici. Maintenant, nous allons faire notre hausse. Nous avons fait les 2 premières mailles. Nous faisons notre augmentation. Première maille et dans la même maille, la deuxième. Et nous avons fait notre augmentation. Maintenant, nous suivons le schéma normal. 4 mailles et une augmentation. 1. Pour laisser réfort. 2. Je vous ai dit, le fil jaune, je n'étais pas contente. 3. Et 4. Et là, je vais faire mon augmentation. Première maille et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Voilà. Et je vais continuer ainsi tout le long du cercle et on se retrouve pour le dernier schéma et cette histoire des 2 mailles qui restent. Voilà. Je vous laisse. Donc, vous regardez à peu près la longueur de votre fil, donc du nouveau fil orange et vous voyez, moi, par rapport aux autres, la place que j'ai laissée, après tout, vous pourrez couper votre fil jaune à cet endroit-là. D'accord ? Le coupez pas tout de suite parce que sinon, vous allez avoir vraiment plein de petits fils. Vous allez être plus perdu qu'autre chose. Attendez d'arriver à l'endroit où vous dites que c'est bon, je n'ai plus besoin de le bloquer. Environ ici. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de mailles. Je parle beaucoup. Allez, on est reparti. 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, je bloque mes deux fils. Mailles serrées 1, mailles serrées 2. Et nous en arrivons à notre dernier schéma. Donc, une, deux, trois, quatre, l'augmentation. Mailles 1, mailles 2. Et comme je vous le disais, il va rester deux mailles. C'est normal, ce sont, on va faire les deux mailles serrées. une maille serrées 1, une maille serrées 2. Et en fait, ces deux mailles vont avec, je vous rappelle, 1, 2, donc 1, 2, 3 et 4. Ça nous fait notre total. Là, c'était pour vous montrer, attention, bien évidemment, on arrive en fin de tour. Donc, on va changer, tant on ne voit plus, on va changer de couleur. Donc, là, je vous enlève le dernier. Et donc, pour le dernier, on se munit du rouge, notre dernière couleur. On commence notre maille et on ferme avec le rouge. On tient bien nos deux fils et on passe le rouge. Voilà.